Dans cette vidéo, nous aborderons 10 étapes faciles pour prévenir la lithose et la gingivite. 2 affections buccodes dentaires répandues dans le monde. Et avec ces simples mesures d'hygiène buccodes dentaires, vous économiserez du temps, des tonnes d'argent et des moments stressants chez le dentiste. Si c'est votre première fois sur la chaîne, je suis le Dr Regli. Dentiste ou stomatologue. Et sans plus tarder commençons. Vous avez sûrement vu votre meilleur ami se faire rejeter par une belle dame. Dans ce cas, vous pouvez imaginer pourquoi. Vous avez sûrement aussi entendu quelqu'un autour de vous dire que le dentiste coûte très cher. Aussi quand tu étais petit et que tu faisais des conneries, tes parents t'ont dit qu'ils t'emmèneraient chez le dentiste. Pour éviter tous les films d'horreur mentionnés ci-dessus, il est essentiel que vous gardiez la cavité buccale en bonne santé et en particulier, les gencives. Pour cela, il est nécessaire que vous effectuiez quotidiennement des mesures d'hygiène buccodes dentaires adéquates. Ici, je vais partager 10 mesures super simples et efficaces qui vous permettront de prévenir la litose et la gingivite. Et si vous les suivez, je vous garantis que vous aurez une haleine agréable. 1. Brossez-vous les dents quotidiennement. Se brosser les dents 4 fois par jour après les repas et avant d'aller au lit vous aidera à prévenir les caries, la gingivite et à garder votre bouche en bonne santé. 2. Complétez votre brossage avec du fil dentaire et des bains de bouche spécifiques, ces derniers indiqués par votre dentiste. N'osez pas acheter vous-même des bains de bouche. Je t'en supplie. Avec le fil dentaire, une brossette interdentaire fonctionne également. Vous éliminerez les particules alimentaires des endroits inaccessibles à la brosse, ainsi que la plaque dentaire ou le biofilm dentaire. Et sans vous ne savez pas ce qu'est la plaque ou le biofilm dentaire. Dans la description je vous laisse le lien vers la vidéo. 3. N'oubliez pas la langue. Les grattoirs à langue sont vraiment efficaces et élimineront les mauvaises odeurs causées par les bactéries qui s'accumulent à la surface de votre langue. Appelez langue enduite. C'est alors que la langue a cette couleur blanc jaunâtre. Et ils sentent très mauvais. Et, en l'absence d'un grattoir à langue, vous pouvez utiliser votre propre brosse à dents, et ça marche. 4. Évitez le tabac, l'alcool ou une forte consommation de café. Ces habitudes réduisent le flux de salive, le petit nom étranger, xérostomie. Cette xérostomie produit une sécheresse buccale, favorisant ainsi l'apparition d'une mauvaise haleine. 5. Maintenez une alimentation riche en vitamines B et C. Les légumes à feuilles vertes, en raison de leur teneur en chlorophylle, ainsi que les fraises, les kiwis ou les agrumes, vous aideront à garder vos gencives plus fortes et à prévenir les maladies parodontales. Il existe des suppléments naturels qui contiennent ces vitamines en quantité suffisante. Envie d'en découvrir ? Dans la description je vous laisse les liens. 6. Mangez lentement et régulièrement. Mangez 5 repas par jour et mâchez bien vos aliments pour éviter la fermentation. 7. Buvez de l'eau fréquemment. Au moins 2 litres par jour. Cela stimulera la salivation et nettoiera toute votre bouche et vos dents. La salive a une action auto-nettoyante et minéralisante, c'est-à-dire qu'elle renforce l'émail des dents. 8. Respirez par le nez et non par la bouche. Surtout la nuit, car la production de salive diminue et peut produire une odeur et un goût désagréable dans la bouche. 9. Consultez votre médecin avant toute complication. Bien que dans 90% des cas, l'halitose trouve son origine dans la cavité buccale. Il y a une fausse croyance qu'il vient généralement de l'estomac. Ce problème peut être le symptôme d'une affection systémique. 10. Visitez le dentiste périodiquement. Rendez-vous chez un professionnel de la santé buccodentaire au moins une fois par an, même si vous ne souffrez d'aucun problème de cette nature, pour vous faire nettoyer les dents, enlever le tartre, si vous en avez, et écartez tout signe de maladie parodontale. Si vous suivez ces 10 conseils à la lettre, je vous garantis que vous trouverez l'amour de votre vie, si vous le cherchez, vous économiserez des tonnes d'argent et vous ne serez pas dévoré par le croque-mitaine. Le dentiste Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !